La haine ne construit pas un état, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commande des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique, et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifféletrie FM, la bienvenue à vous dans votre émission Grand Angle. Je rappelle que Grand Angle est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à mieux comprendre les problématiques sécuritaires en Afrique. Alors le numéro d'aujourd'hui est consacré à la présence militaire étrangère en Afrique, et il est intitulé « L'Afrique, terrain de conflit entre puissances ». Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios d'Ifféletrie FM le docteur Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada n'est plus à présenter, il est enseignant universitaire, auteur de plusieurs ouvrages sur les printemps arabes. Il est également un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour monsieur Zin Shurfawi, bonjour l'Afrique et Ramadan Mubarak. Alors docteur Ben Saada, tout le monde le remarque, La Russie, doucement mais sûrement, étant son influence en Afrique, Moscou a récemment renforcé ses liens politiques, sécuritaires et économiques avec des pays tels que la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Libye. Alors je parle du gouvernement en parallèle, un féodé au maréchal Khalifa Haftar. Nous loin que la semaine dernière, la Russie a approuvé un accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, officiellement en réponse à l'aggravation des conflits dans l'est du pays. Alors le rapprochement de Moscou avec ses capitales africaines suscite l'irritation, voire l'inquiétude de pays comme les États-Unis. Le chef du commandement africain pour l'Afrique a d'ailleurs averti jeudi dernier le Congrès que la Russie s'efforçait de manière agressive d'étendre sa présence parmi les pays africains, laissant plusieurs d'entre eux au point de bascule où il tomberait sous son influence. De son côté, l'envoyé d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel a affirmé dernièrement à N'Djamena que la France restera au Tchad. Tous ces éléments renforcent l'idée que l'Afrique est toujours un continent très disputé. Alors, docteur Bensahada, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déclaré lors d'une tournée sur le continent africain le 27 janvier dernier qu'il y avait de la place pour tout le monde en Afrique. L'allusion était bien évidemment faite aux concurrents des États-Unis. Et au vu des développements de ces derniers mois, la concurrence entre les Occidentaux d'une part et la Russie et la Chine d'autre part au niveau africain est loin d'être saine. La rivalité entre ces pays s'exacerbe et fait de l'Afrique un terrain de conflit. Elle s'exprime même de manière violente. Vous en pensez quoi, Dr Ahmed Bensahada ? La récente tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est déroulée du 21 au 26 janvier dernier et qui l'a menée dans quatre pays africains, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola, a été qualifiée par tous les observateurs comme une manœuvre politique pour contrer l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans le continent africain. D'autant plus que cette tournée a été effectuée quelques jours après celle de son homologue chinois, Wang Yi, qui lui avait visité le Togo, la Tunisie, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Cette effervescence diplomatique et ses opérations de séduction politique à l'égard de l'Afrique montrent à quel point le continent africain est devenu un champ de bataille d'influence entre d'une part les États-Unis et d'autre part la Russie et la Chine. Surtout depuis que la France a perdu pied dans de nombreux pays de la région, en particulier au Sahel, qui était naguère, considérée comme son précaré. Pour souligner l'importance de cette tournée africaine, Antony Blinken a déclaré que l'avenir des États-Unis et celui de l'Afrique sont liés. De son côté, le porte-parole du département d'État, Matt Miller, a reconnu que les pays africains étaient des pays incroyablement importants qui nécessitent l'engagement des États-Unis. La secrétaire d'État adjointe chargée des Affaires africaines, Molly Fee, a quant à elle amené quelques précisions. Nous n'avons aucune objection à ce que les pays diversifient leurs partenariats, mais s'ils choisissaient d'établir un partenariat avec des pays comme la Russie, ce serait très compliqué. Toutes ces déclarations en termes feutrés montrent à quel point la volonté des États-Unis de s'installer en Afrique est forte, quitte à en découdre avec des puissances adverses comme la Russie ou la Chine. Cette rivalité augmente les risques de conflits dans le continent, non pas directement, mais très probablement par procuration. Rappelons aussi que le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergey Lavrov, avait effectué trois tournées africaines en 2023 qui lui ont permis de se rendre dans une dizaine de pays africains. Dans le cas de la Russie, l'hypothèse que l'Afrique pourrait même devenir le théâtre d'une extension du conflit russo-ukrainien n'est pas à exclure. Les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, cherchent à affaiblir la Russie et son important engagement militaire en Afrique peut être définitivement ciblé. Dr Ahmed Ben Saadar, selon vous, quel est l'agenda de la Russie en Afrique ? Les Occidentaux accusent régulièrement les Russes de vouloir dilapider les ressources des pays avec lesquelles elles nouent des coopérations. On ne peut pourtant pas dire que les Russes manquent de ressources naturelles. La Russie est-elle vraiment dans une logique prédatrice en Afrique ? Durant la guerre froide, l'URSS a été un grand soutien des pays africains et les a aidés à se libérer du joug colonial européen. Après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'URSS, la Russie a perdu de son influence en Afrique car elle a été confrontée à de graves problèmes internes. Profitant d'un climat de rejet du néocolonialisme prédateur en Afrique, en particulier français, la Russie s'est attelée à reconquérir son influence dans ce continent. Le rôle primordial de la Russie en Syrie qui a permis de déjouer les plans occidentaux de destruction de ce pays et a conféré à la Russie une image positive, surtout dans les pays du sud global et en particulier ceux confrontés au terrorisme djihadiste. Néanmoins, son action n'est pas philanthropique, mais cherche à profiter des opportunités économiques qui se présentent dans cet immense et riche continent. En plus, la Russie œuvre pour le développement de son soft power qui lui confère le soutien des pays africains dans les organisations internationales, comme cela a été le cas à l'ONU lors du vote concernant son conflit avec l'Ukraine. Contrairement aux pays occidentaux qui ont pillé l'Afrique, déshumanisé ses peuples et maintenu dans la misère des régions entières, la Russie n'est pas dans cette logique prédatrice. Elle a opté pour une vision gagnant-gagnant du point de vue économique. Docteur Ahmed Ben Saada, pourquoi selon vous la percée effectuée par la Russie en Afrique inquiète les Occidentaux et particulièrement Washington ? L'intervention jeudi dernier du chef de l'Africom devant le Sénat américain est un procès en règle contre les activités russes en Afrique. Depuis la chute du mur de Berlin, l'Occident et à sa tête les États-Unis ont cherché à affaiblir la Russie afin de la dominer politiquement et économiquement. Les différentes révolutions colorées qui ont touché la Serbie en 2000, la Géorgie en 2003 ou l'Ukraine en 2004, ainsi que l'élargissement de l'OTAN au pays de l'ex-URSS rentrent en effet dans ce cadre. Depuis l'Euromaïdan qui s'est déroulé fin 2013, début 2014 et qui a abouti à un coup d'État en règle en Ukraine avec l'aide de groupes néonazis, le conflit entre la Russie et l'Occident est devenu inévitable. Cela a d'ailleurs mené quelques années plus tard à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pays massivement soutenus par l'Occident. La percée de la Russie en Afrique et la sympathie que lui témoignent de nombreux pays africains, malgré les sévères sanctions prises contre ce pays, dérangent fortement les plans des Occidentaux, qui cherchent à maintenir un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Les succès militaires, économiques et politiques de la Russie, malgré ses sanctions occidentales, contribuent à forcer l'apparition d'un monde multipolaire, d'autant plus que la Chine ne cesse d'augmenter son poids économique et militaire sur l'échiquier mondial. D'ailleurs, la récente nouvelle de l'installation d'une base militaire russe de l'Africa Corps au Burkina Faso va encore alimenter l'inquiétude des Occidentaux qui perdent inexorablement leur influence en Afrique. L'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, a affirmé dernièrement à N'Djamena que l'armée française restera au Tchad. Comment interprétez-vous cette déclaration ? Pourquoi le Tchad est un pays si important pour la France ? Lors de notre dernière émission, nous avons traité du Tchad et de sa situation politico-militaire. Nous avions conclu que le Tchad restait le dernier bastion de la France au Sahel. La visite de l'envoyé spécial du président français Jean-Marie Bockel confirme nos dires de manière très explicite. Après son éviction manu militari du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France cherche désespérément à se maintenir en Afrique, d'autant plus que de nouveaux acteurs beaucoup plus puissants qu'elle sont rentrés en jeu, en l'occurrence la Russie, les États-Unis et la Chine. Cette position de la France est en complète opposition à celle qu'elle a eue envers le Niger, qu'elle a menacé de bombardements, si ce n'était le niet ferme de l'Algérie. Pire encore, l'envoyé français a fait part de l'admiration de la France au général Mohamed Idriss Déby pour son processus de transition. Avant d'ajouter, il faut rester et bien sûr nous resterons. Non seulement la France n'a pas condamné le coup d'État du général Mohamed Idriss Déby à la suite de la mort de son père adoptif, mais elle l'aide à se maintenir au pouvoir grâce à une présence française estimée à un millier de militaires. En se rendant au Tchad, à deux mois de l'élection présidentielle, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour la France paraît clairement avoir choisi son candidat. Vous en pensez quoi, docteur Ahmed Ben Saada ? Il est clair que la visite au Tchad de Jean-Marie Bockel, quelques jours à peine après que le général Mohamed Idriss Déby ait annoncé sa candidature à la présidentielle du 6 mai, n'est pas un événement anodin. D'autre part, la mort suspecte de son cousin et principal adversaire politique sous les balles des militaires tchadiens est de nature à créer un climat trouble à l'approche des élections. D'autant plus que certaines sources de l'opposition tchadienne accusent les Français d'être suspectés dans cette mort qui est qualifiée d'assassinat politique. Le président Macron, qui, rappelons-le, a été le seul dirigeant occidental à assister au funérail d'Idriss Déby, a envoyé un message clair avec son émissaire. Le message est le suivant. Le général Mohamed Idriss Déby sera le prochain président du Tchad. La France a-t-elle les moyens de rester dans la course en Afrique et de tenir tête à des pays comme la Chine, la Turquie ou la Russie ? Le plus crucial dans le cas de la France est sa perte de crédibilité aux yeux des Africains. Depuis la période de la décolonisation, elle a pillé les ressources de l'Afrique, a imposé des contraintes monétaires asphyxiantes et a maintenu les peuples africains dans une misère multigénérationnelle. Mais le plus grave, c'est qu'elle a cultivé un sentiment d'arrogance et de supériorité envers les populations africaines. Le méprisant discours de Dakar, prononcé en 2007 par le président Sarkozy, en est la parfaite illustration. Ce passif historique est une tare qui nuira longtemps à la France. L'Afrique est clairement un terrain de conflit. Les rivalités entre puissances sont-elles la cause de la déstabilisation de certaines régions africaines, Dr Bonsahada ? Faut-il appréhender l'avenir ? L'Afrique est un continent très riche, très jeune et plein de promesses pour l'avenir. Tout cela attire la convoitise de nombreux pays, chacun avec son approche, qui est le fruit de son histoire, de sa puissance ou de ses intérêts. De notre côté, de nombreux pays africains ne sont pas stables politiquement et connaissent de sérieux problèmes économiques et sociaux. Les rivalités entre les pays guidés par la convoitise utilisent toujours les faiblesses des pays pour les déstabiliser et les maintenir dans un climat de guerre, au lieu d'un climat de construction et de prospérité. Les conditions sont donc réunies pour que de nombreux pays de notre continent fassent l'objet de tentatives de déstabilisation. C'est donc la sagesse des dirigeants qui doit les guider vers des solutions négociées, au lieu de conflits armés qui touchent en premier lieu les populations innocentes. En ce mois sacré du Ramadan, permettez-moi de souhaiter le bonheur, la prospérité et surtout la paix à tous les peuples de notre continent. Dr Bonsahada, nous vous remercions pour vos éclairages et vos analyses de grande qualité, comme à votre habitude. C'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission, qui a été préparée et présentée par Zine Cherfawi. À la réalisation, il y avait Khaled. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'IFRFM. Au revoir.